Dès le début, tu sens, quand tu joues avec lui, tu te dis « Merde, il y a des choses qu'il fait plus facilement que toi. » Pas mal. Et après, tu as vite compris que de toute façon, il a quelque chose de plus fort que nous. Il a déjà vu la passe qu'il doit faire avant de recevoir le ballon. Il sait ce qu'il a. Il a cette anticipation, cette vision du jeu qui est extraordinaire. Et ensuite, la facilité technique. Et ça, ça ne s'invente pas. Donc, il a ce truc en plus. Et en plus, il y en a certains qui ont un truc en plus et qui n'en font rien. Ils bossent ? C'est ça aussi la différence ? Ils bossent plus ou ils bossent comme les autres ? Non, ils bossent comme nous, sans problème. Même si le physique, il n'était pas trop comme beaucoup à l'époque. On n'aimait pas ça. Mais bon, non, non, ils bossent comme les autres. Et ils bossent plus sur les coups de rang, les coups de pied arrêtés. Et ça, il les travaille, il les travaille, il les travaille. Les fameux mannequins ? Les fameux mannequins, les fameux Diabolos avec Moumoute, etc. Et ça, ils en ont passé des heures sur le terrain. A subir, en tout cas, Moumoute a subi les coups francs, les colibés, les machins. Le pauvre, il en a chié, on peut le dire. Mais ça a produit ses fruits, puisque Michel a été extraordinaire sur les coups de pied arrêtés. Les mannequins, qui les demande ? C'est M. Cuny qui les invente. Qui, un jour, arrive avec des seaux de béton et avec un piquet en ferraille et de la mousse. Et qui dessine une forme de mannequin. Et bien, il dit, voilà, au défenseur, au lieu de rester là pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Parce que, il faut toujours remettre. Vous y êtes allé, vous savez ce que c'est. Quand on est en forêt de haies, en plein hiver, qui fait moins 10 et qu'il y a du vent. Salut, il faut rester là, comme un piquet. Quand t'es comme ça, t'es gelé. Et t'attends. Donc, il y a eu cette solution. Et puis après, ça... Et les mannequins ont porté des fruits. Maintenant, ils sont beaux, les mannequins. Ils sont sur roulettes. Et c'est ce que vous voulez. Mais ça a porté ses fruits. Parce qu'il en a mis des coups francs et en voiture. Vous vous êtes bien trouvé. Oui. Sur le terrain. Oui. Humainement aussi. Oui. C'est quoi ? C'est l'association sur votre carrière, qu'elle soit même avant d'être pro. C'est le partenaire privilégié. Je me rappelle. Parce que quand on jouait en 3e division à l'époque, déjà, on était ensemble. On était les deux plus jeunes. Alors, quand Lulu a joué plus vite que moi, bien sûr. Mais tout de suite. Puis, on était ensemble tout le temps. En plus, on déconnait ensemble. On aimait se marrer tous les deux. Donc, ça allait. Et puis, dans le jeu, bah ouais. Bah, écoute. Simple. Moi, je profitais de ma vitesse. Lui, moi, je profitais de sa qualité de passe. Lui, il savait que je partais. Donc, il n'y avait pas de soucis. Ça s'est fait. On ne peut plus naturellement. Ça s'est fait parce qu'on était potes. Parce qu'on avait 20 ans à l'époque. Et qu'on était peut-être insouciants. Et puis que cette complicité, cette complémentarité, elle est venue toute seule. Je ne crois pas qu'on ait spécialement travaillé. Ça a été son intelligence et la mienne dans le jeu. Pour Nancy et un peu pour l'équipe de France quand on jouait ensemble. Qui ont fait que, voilà. Et je pense que M. Rodin l'avait vite compris, ça, par exemple. Pour ça qu'après, quand il nous associait, ça partait tout seul. Est-ce qu'à Nancy, vous imaginez déjà qu'il va faire la carrière ? Voilà, on est au tout début de sa carrière. qui va avoir des ballons d'or ? Non, mais non, mais non. On ne sait pas au début. On sait que c'est quelqu'un qui est performant, qui est plus fort que nous. C'est quelqu'un qui rayonne dans le groupe. C'est quelqu'un où, même quand il y a eu des moments chauds, parce qu'on, des fois, on s'est engueulé et avec les autres, etc. Mais c'était notre chef. Ce n'est même pas le mot chef. C'était l'homme à qui on savait ce qu'on devait apporter. Comme je dis, lui, c'était la lumière, l'ampoule. Mais pour que l'embout, elle brille, il faut quand même les fils électriques pour y arriver. Donc nous, on était en sorte des fils électriques qui lui permettaient de briller. Mais nous, il nous le renvoyait. C'est ça qui était extraordinaire. Chez Michel, c'est qu'il y a le partage et toujours donné aux autres. Quand il était à Nancy, il n'a pas amené la couverture à lui. C'était tout le monde. Et c'est aussi là où, humainement, il est très fort. Et c'est pour ça qu'il a réussi après. Alors après, vous dire... Si, quand on sent qu'il va... Bon, après, quand il va à Sainte, là, on commence, on se dit, ça y est, là, il est parti. Là, après, pour la Juve, etc. Bon, ça, il n'y a plus de... Moi, ce qui m'a épaté quand même, c'est la force qu'il avait à chaque fois quand il passe son jet de club, de monter d'un cran encore. Et quand il arrive au summum à la Juve, ce qu'il a fait, c'est quand même absolument phénoménal. Il a marqué des buts somptueux. Il a fait briller Bonniac. J'en étais même jaloux parce que je me disais, Bonniac, quelle chance il a. Moi, j'étais parti ailleurs et je n'avais pas les mêmes ballons. Et c'était extraordinaire, quoi. Tu vois, il a trouvé à Bonniac ce qu'il avait un petit peu avec moi. Et ça, c'est génial. Comportement de patron en dehors, dans le groupe, dans la vie de groupe, parce que c'est un leader sur le terrain, parce que c'est aussi un leader, voilà, au quotidien, à parler, à conseiller, Oui, non, je ne sais pas. Nous, on était potes, donc on écoutait. Donc, c'était... C'était un... Oui, si, il savait unir. Et ça, ça l'a suivi tout le long.